Bonjour à tous, c'est Audrey, on se retrouve aujourd'hui pour les favoris du mois de juillet. Dans cette vidéo, on abordera aussi bien la beauté, le maquillage que le bien-être, des thèmes qui me sont chers et qui sont un peu le fil conducteur de cette chaîne. Certains produits, je vous les ai déjà présentés sur mon compte Instagram. Je vous remets le lien et toutes les infos nécessaires pour pouvoir me suivre sur ce réseau social parce que c'est vraiment là où je partage au quotidien, notamment en story. Je commence tout de suite par tout ce qui est maquillage parce que ça a été vraiment de belles découvertes ce mois-ci. Vous savez que j'étais un peu réticente avec le maquillage bio. Alors, pas réticente, c'est juste que j'ai certaines exigences, vu que je me maquille depuis des années avec des marques conventionnelles comme tout le monde, on va dire. Donc du coup, le bio, de ce côté-là, était un peu en retard. Mais vraiment, ce mois-ci, j'ai fait de très très belles découvertes. Donc que vous aimiez le bio ou pas, du moment où vous aimiez le maquillage, ça va vous parler. Allez, alors tout d'abord, je vous reparle du fond de teint que je porte très souvent en ce moment. Je vous en ai déjà parlé sûrement dans une vidéo favori puisque je sais que je vous l'avais déjà présenté. C'est le fond de teint de la marque 100% Pur, le Super Fruit Hilti Foundation. Et comme je vous l'expliquais dans la vidéo où je vous en avais parlé la première fois, c'est qu'on a vraiment le côté soin, antioxydant et le côté couvrant, une belle couvrance moyenne. Voilà, c'est vraiment le fond de teint que je porte aujourd'hui. Donc on n'a pas une couvrance qui peut être bien modulée. Il a une bonne tenue, il s'applique bien. Alors moi, je l'applique avec un pinceau comme ça, biseauté. Alors là, c'est un Everyday Minerals, mais je pense qu'il y en a d'autres dans d'autres marques de Sigma, tout ça. C'est un bon fond de teint, comme je vous le disais. Il a une bonne tenue, je l'ai déjà testé sur des séances de sport, donc je ne peux que vous le conseiller. Surtout que le packaging est quand même très joli, très pratique avec une pompe. On n'a pas spécialement besoin de le poudrer. Alors si vous avez une peau grasse, forcément. Une peau mixte à tendance grasse, oui. Mais tout ce qui va être peu normal, je pense que vous pouvez zapper l'étape de la poudre. Parce qu'en fait, dedans, ça contient forcément de la poudre pour avoir ce pigment-là couvrant. Et donc du coup, vous n'avez pas... Moi, je trouve qu'il est assez matifiant, il a un rendu plutôt mat, on va dire. Toujours dans les fonds de teint, j'ai enfin pu tester le fond de teint minimaliste de la marque Gressa. Alors je dis enfin, mais en fait, je l'ai testé déjà cet hiver avec des échantillons que j'avais commandé sur mon Corner B. Et j'ai voulu le commander en full size parce que c'est vraiment... Ça fait partie des fonds de teint, je pense, incontournables si vous cherchez un fond de teint naturel. Il est très pigmenté, il est sous forme de codigoutte, comme ceci, dans un flacon. Alors le flacon, ce n'est pas ce qu'il y a de plus pratique. La formulation, elle est fabuleuse et on a quand même un résultat, encore une fois, qui est très modelable. On peut avoir un résultat très léger sur le teint, quasiment imperceptible et un fond de teint très, très couvrant. Alors je ne l'ai pas totalement bien testé, je vous explique pourquoi. Je l'ai tout simplement commandé un peu trop clair, je me suis trompée en fait en commandant. Pour l'instant, je ne le porte qu'en anti-cerne parce qu'il est suffisamment correcteur pour corriger des cernes. Il a une lateinte en fait juste un peu plus claire, un peu trop claire pour ma carnation, mais par contre parfaite en anti-cerne. Et c'est vraiment un fond de teint qui est surprenant parce que très, très peu suffit pour faire tout le teint. Donc par exemple, voilà, pour faire juste le dessous de l'œil, vous prenez juste une goutte que vous répartissez et vous faites vraiment bien votre dessous de l'œil, quitte à empiéter un peu, vous savez, sur le fameux triangle pour illuminer. Je vous en reparlerai de ce fond de teint lorsque j'aurai la bonne carnation parce que je n'ai pas pu le tester par exemple sur toute une journée ou sur des séances de sport. Pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est qu'en application en tant que correcteur anti-cerne, c'est excellent, ça ne dessèche pas. Ça, ça se passe très, très bien dans la journée parce que je le poudre par derrière. Donc on s'en reparle, mais pour l'instant, je peux vous dire que j'en suis très, très satisfaite. Une magnifique poudre à vous présenter. Alors magnifique de par son packaging, magnifique de par sa composition. C'est des poudres qui sont rechargeables. Je vous précise parce qu'en fait, à l'achat, c'est des poudres qui valent une cinquantaine d'euros quand vous achetez le boîtier, mais ensuite, vous pouvez acheter tout simplement que la recharge. C'est Gjar Weiss, j'ai du mal à prononcer, qui propose cette poudre. C'est une poudre compacte, matifiante. Et l'avantage, c'est que déjà, vous avez un packaging, mais luxueux. La poudre est assez translucide. Alors si vous êtes comme moi, très, très mat, elle peut un peu blanchir si vous en mettez trop. Moi, j'ai trouvé l'astuce, en fait, je l'applique avec un petit pinceau fluffy comme ça. Et du coup, c'est une poudre qui est très, très fine, qui est parfaite, par exemple, pour le dessous de l'œil en finition, pour matifier. Le packaging est très, très beau. Donc ensuite, il faudra racheter avec la recharge. Vous avez le miroir, en fait. Il fait office de miroir, le packaging. Donc c'est très, très bien conçu. C'est très, très beau. Ça fait vraiment objet luxueux. Moi, je trouve ça tout aussi beau que du maquillage Chanel, tout en ayant un prix, on va dire, équivalent, mais avec une très, très bonne composition. Donc voilà, en ce moment, je veux dire, côté maquillage, je me suis fait plaisir parce qu'enfin, je peux utiliser du maquillage bio et être entièrement satisfaite de mon make-up. Côté blush et highlighter, un duo à vous présenter de la marque Kosa, c'est le duo Papaya. Donc on a un highlighter, celui que je porte, le blush aussi, celui que je porte. Aujourd'hui, vraiment, j'ai fait en sorte de porter tout le maquillage que je vous présente pour que vous ayez un visuel. Alors, on a un highlighter qui est juste super joli, qui me fait énormément penser à mon highlighter préféré de Laura Mercier que je porte énormément. Donc voici celui de Laura Mercier. Voici celui de Kosa. Et en plus, vous avez un joli blush Papaya. Vraiment cet effet bonne mine, fruité de l'été, parfait pour rehausser. Moi, je trouve que c'est le blush estival pour appliquer ce duo. J'aime beaucoup. Alors tout d'abord, je prélève... Alors ça, c'est un kit de pinceau de la marque EcoTools que j'utilise énormément. Donc c'était aussi le lien pour vous les montrer. Je prélève d'abord l'highlighter que je mets ici et ensuite le blush. Et après, je finis par prendre les deux et à faire comme ceci et à le placer vraiment en haut des pommettes. Et ce combo est juste très pratique. Je suis partie en week-end à Porto V que la semaine dernière. Et du coup, ça m'a fait une trousse à maquillage un peu plus réduite parce que j'avais l'highlighter et le blush dans le même boîtier. Boîtier très très luxueux, noir, avec un joli miroir. Et encore une fois, comme le fond de teint graisse, ça vient de mon corner B. Dans la new box de ce mois-ci, j'ai découvert la marque de vernis Manucuris. C'est une marque de vernis à la bonne combo, bonne composition, qui est 8 ou 9 fris, je ne sais plus, donc sans certaines molécules chimiques, toluen, DBHT, je ne sais plus, forme aldéhyde, etc. Une bonne tenue et surtout un très joli flacon très classe. Et ce que j'aime particulièrement, en fait, ça reprend... C'est quel vernis qui fait ça ? Je crois que c'est les OPI. Vous savez, avec ce pinceau bien plat et un peu arrondi, qui fait qu'on a vraiment une application facilitée. Moi, je mets toujours deux couches, mais sachez que celui-ci, la teinte Red Poppy est très couvrante. On peut pratiquement se passer d'une seule couche. On enchaîne avec la partie soin, des produits vraiment de l'été, on va dire, de la marque Aquarelle. Tout d'abord, l'eau d'été. Alors, je suis une grande utilisatrice depuis des années du monoeil d'Yves Rocher, dont j'aime particulièrement l'odeur. Tous les ans, je rachetais la brume, et je me parfumais tous les étés avec ça. Et en fait, j'ai découvert la brume d'été d'Aquarelle, qui sent exactement la même chose. On a un parfum qui peut être porté au soleil, qui sent divinement bon l'été, le tiaré, le monoeil. OK, ça n'a pas une tenue de foufou, mais c'est très bien si vous voulez vous parfumer les vêtements, les cheveux aussi. C'est vraiment l'odeur, comme je vous disais, du monoeil d'Yves Rocher, que j'adore. C'est vraiment cette odeur ensoleillée de soleil qui est très, très bien. Le packaging est sympa. On est une composition et une marque bio. Dans la même marque, un protecteur. Vous avez été nombreuses à me demander qu'est-ce que j'utilisais pour protéger mes cheveux. Alors, soit j'utilise du monoeil, de l'huile de coco, de l'huile d'avocat. J'avais envie de tester un produit tout fait. Et donc, du coup, j'ai opté pour la brume pour les cheveux, toujours de la marque Arquarelle. On a un soin bifasé, qui a une texture à la fois aqueuse et huileuse. Donc ça, c'est bien. On hydrate, on nourrit la fibre capillaire, on la protège du soleil. On a une bonne composition. C'est pratique, on secoue, on applique ça sur les longueurs, enfin, sur les cheveux. C'est pratique avec le flacon de pompe. Donc ça, c'est vraiment le produit un peu indispensable de l'été, surtout si vous avez les cheveux longs, comme moi. On va rester avec la marque Arquarelle. Il faut savoir que j'essaye, au fur et à mesure, toujours de remplacer mes produits conventionnels par des produits plus clean et bio. Mais il y a vraiment des produits où je n'avais pas du tout entrepris cette démarche-là, où je m'en fichais un peu, entre guillemets, notamment la cire dépilatoire. Et voilà, j'ai franchi le pas et je ne suis vraiment pas déçue. Donc, la cire dépilatoire, moi, je l'utilise principalement pour la moustache. Oui, je sais, ce n'est pas de l'amour, mais je suis une brune et méditerranéenne, donc forcément, il faut que j'épile ma moustache, sinon vous pouvez m'appeler Pedro. J'ai testé la marque Arquarelle, la cire royale. C'est celle qu'on applique à la spatule et qu'on enlève sans les bandes. Et d'habitude, j'utilisais tout simplement de la cire nerf, que j'achetais en grande surface. Eh bien, je préfère 10 fois plus celle-ci. Alors, non pas parce que sa composition est naturelle, donc oui, ça forcément, mais surtout parce qu'il y a moins de passages de nécessaires. Elles font beaucoup plus rapidement, je trouve, que la cire nerf. Elle n'a pas cette odeur écœurante que je détestais. Pas d'odeur désagréable. Et surtout, on en met une toute petite quantité. Ça sèche assez rapidement. On arrive bien à l'enlever et ça adhère très, très bien. C'est-à-dire, avec deux passages, je suis tranquille. Avec ma cire neyre, c'était genre 4-5 passages. Je me retrouvais du coup complètement rouge avec la peau arrachée. À vif, c'était une horreur. Donc là, deux passages, et c'est nickel. Je pense que je vais la tester sur le maillot parce que vraiment, elle adhère très, très bien. Et je pense qu'il n'y a rien qui lui résiste, même les poils très, très fins. Le déodorant que j'utilise le plus en ce moment, je suis une adepte du Dove. Alors ça, je n'en changerai jamais. Pour moi, c'est le plus efficace. Même s'il y a de l'aluminium, tout ce que je vous voulais, pour l'instant, c'est mon favori. Mais j'alterne, lorsque j'ai des journées plus légères, le soir avant de me coucher, avec des déodorants plus naturels, notamment celui de la marque Schmitt. Alors celui-là, il sent bon. La noix de coco et l'ananas, c'est un pur bonheur. Il s'applique super bien. Alors ça, je pense que c'est les nouvelles formules. C'est celle pour et celle sensible. Alors si vous cumulez plusieurs applications, du rasage, tout ça, ça peut être irritant. Que ça soit l'ancienne formule ou la nouvelle, ça peut avoir un effet desséchant, on va dire, sous les aisselles. Moi, comme je l'utilise en alternance avec mon déodorant classique Dove, je n'ai pas du tout ce désagrément-là. Mais je préfère vous le préciser. Donc là, c'est la formule pour peau sensible. Ça glisse super bien. C'est vraiment génial. Faites attention aussi, ce genre de déodorant peuvent tâcher les vêtements. Le fait que ça soit une base un peu grasse, qui puisse avoir des huiles essentielles, tout ça, des poudres, ça peut interférer avec les vêtements, notamment les vêtements clairs. Donc voilà, moi, c'est vraiment le déodorant que j'aime utiliser le soir parce qu'il s'en dit évidemment. La formule, elle est naturelle. Ça me fait déculpabiliser d'utiliser toute la journée mon déodorant Dove bourré de sel d'aluminium, mais qui fait que je ne sens pas le poney. Pour le corps, je vous parlais tout à l'heure de mes petits pétons. Il faut savoir que je déteste me faire des pédicures, des gommages aux pieds ou entretenir mes pieds. Et pour ça, j'ai l'astuce ultime pour éviter de tout le temps avoir gratté la corne entre guillemets sous les pieds. C'est la Kérate 30 de la marque Avel. C'est un soin kératolithique qui va venir en fait tout simplement dissoudre les cellules mortes. Alors, 30% duré, donc c'est un soin qui doit être utilisé sur des zones localisées parce que ça peut être sinon trop agressif et irritant. Donc on peut l'utiliser sur les coudes, sur les genoux, sur les talons. De temps en temps, si vous faites des poils sous peau, il existe en concentration 10, ça va être peut-être plus adapté, mais si vraiment vous faites des poils sous peau et que vous avez la peau très très épaisse, vous avez cette concentration-là qui est très très efficace. Donc si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas envie de vous gommer les pieds ou que vous avez la peau qui est très très épaisse au niveau des coudes, des genoux, allez-y foncez. Vous appliquez ça, c'est un embout assez pratique, c'est une texture qui pénètre assez bien, transparente. Au début, on a l'impression que c'est gras mais c'est très très vite absorbé, donc moi j'enduis tous les soirs avant de me coucher, j'en mets une bonne couche sur mes pieds et je n'ai ni besoin de gratter, de gommer ou de quoi que ce soit, j'ai les pieds tout doux. Le mois dernier, je vous parlais de mon petit passage chez Mademoiselle Bio à Paris, on n'a pas de Mademoiselle Bio en Corse et j'avais craqué pour la gamme capillaire. J'ai enfin pu la tester et j'en suis vraiment satisfaite. Le shampoing est très bien, il nettoie en douceur, il lave super bien, rien à redire, une bonne composition, il ne fait pas spécialement graisser les cheveux, il a cet effet, voilà moi comme j'aime, il se rince facilement, il nettoie bien, il n'amourdit pas comme je vous le disais mais surtout le gros coup de cœur, bien sûr pas de sulfate, une bonne composition, pas de silicone, mais surtout le gros coup de cœur comme je vous le disais, c'est le masque qui a vraiment cet effet bien démêlant, qui sent bon, qui est épais, qui s'applique bien, voilà c'est vraiment un gros coup de cœur, c'est des produits qui ne sont pas chers du tout et que je ne regrette pas d'avoir découvert. Je pense que je vais vous faire un top 5 de mes masques pour les cheveux et sachez que celui-là il sera forcément dans le top 5 parce qu'on a à la fois la qualité, le prix, la composition, rien à redire. J'enchaîne avec la partie soin et le plus gros favori, le plus gros coup de cœur de ce mois-ci, ça a été le masque Mermaid de la marque Léa Lanné. Léa Lanné, ce n'est pas une marque qui est très très connue, c'est un peu une marque de prestige, enfin pas forcément de prestige mais un peu haut de gamme dans le bio, les ingrédients et ses formulés il me semble à Hawaï et en fait, c'est un masque à base de super aliments, notamment de la spiruline. C'est une composition qui est vraiment très très riche, j'ai rarement vu des compositions aussi qualitatives. On a une pâte comme ceci, très compacte et verte mais moi, ce que je redoutais vraiment lorsque ça contient la spiruline, moi c'est l'odeur. Je me suis dit ça va sentir l'algue, ça va être une horreur sauf qu'en fait, c'est divin, ça sent les ingrumes. L'avantage de ce masque, il est peut-être un peu cher à l'achat mais en fait, alors je ne sais pas si vous voyez comme il est entamé mais là, j'ai déjà fait trois ou quatre utilisations. C'est-à-dire qu'on va venir prélever, donc moi je prélève avec une petite spatule, une petite quantité de masque, c'est très très compact et on va venir la diluer avec de l'eau, alors moi je ne dilue pas avec de l'eau, je dilue avec l'eau cellulaire de la marque Estéderme ou un hydrolat. On va diluer le masque et on va venir l'appliquer. Une toute petite quantité suffit, mais vraiment, c'est une noisette alors que d'habitude, un masque, il faut quand même en mettre une quantité. Donc c'est vrai que lorsque je l'ai reçu, je me suis dit pour un masque 50 ml, c'était un peu le coup de cœur, je voulais me faire plaisir mais au final, c'est très très économique parce que comme je vous disais, une toute petite pointe suffit, vous le diluez et vous allez l'appliquer. Donc ça, c'est vraiment le masque détoxifiant, nettoyant, coup d'éclat. Moi, je l'aime l'utiliser le matin, je l'ai fait avant de tourner cette vidéo parce que quand on tourne une vidéo, on a toujours besoin et envie de se sentir belle, on va dire et donc du coup, c'est un masque qui est principalement composé, comme je vous disais, de super aliments mais de miel. Donc on retrouve toutes les vertus du miel, cicatrisante, hydratante, le côté détoxifiant de la spiruline. Lorsque vous l'appliquez, vous ressemblez un peu à Hulk parce que c'est assez vert, c'est très pigmenté et ensuite, la peau, on a vraiment cet effet de porc resserré, c'est très très instringent et on a un réel coup d'éclat. Je dois vous avouer que je fais souvent des masques mais j'ai rarement un effet bluffant. Et là, c'est quasiment la première fois avec l'autre masque dont je vais vous parler où j'ai vraiment cet effet lorsque j'enlève le masque, je fais waouh. J'avais eu déjà cet effet avec tout ce qui est masque tissu asiatique, un peu la cab beauty où vraiment lorsque vous enlevez le masque, vous voyez une réelle différence et vous vous dites j'ai vraiment fait un masque de beauté, ça a vraiment été bénéfique pour ma peau. Alors là, maintenant, je n'ai qu'une envie, c'est de me commander toute la gamme Léa Lani parce que ça a vraiment ce côté qui me fait rêver dans les cosmétiques. C'est-à-dire qu'on retrouve à la fois le côté luxueux, des packagings, des formules très très belles, très qualitatives et voilà, avec des ingrédients, tout ce qui me fait rêver en fait dans un produit. Le deuxième masque dont je veux vous parler, je vous l'ai présenté dans un haul produit il n'y a pas très longtemps. Je l'avais testé une fois à l'époque lorsque je vous l'ai présenté dans cette vidéo. Je n'avais pas trouvé ça waouh, super bluffant. Eh bien, je dois dire qu'à force de l'utiliser, le masque Aura de la marque Antipode, je suis ravie et à la fois bluffée. Donc on retrouve comme le masque Mermed, le premier ingrédient, c'est du miel. Cette fois-ci, c'est du miel de Manuka. On est sur une marque qui vient de Nouvelle-Zélande et là-bas, le miel du Manuka c'est vraiment un ingrédient un peu phare. On l'utilise aussi bien en santé qu'en beauté. C'est cicatrisant, c'est antibactérien, ça a plein de vertus. Je faisais déjà moi des masques avec du miel de Manuka mais je trouve que ce côté-là un peu plus pommade, un peu plus crème, un peu plus cosmétique est plus agréable. Alors plusieurs utilisations. Donc moi, j'aime l'utiliser dès que je vois que ça s'emballe, que je commence à avoir des boutons parce que ça tout de suite ça temporise on va dire mes problèmes de peau et j'aime aussi l'utiliser sur mes cicatrices lorsque vraiment j'ai eu un bouton et bien je vais en appliquer une petite quantité. Je vais dormir avec et le lendemain ça a vraiment cicatrisé sans avoir cet effet desséchant, irritant que pourrait avoir un masque par exemple à l'argile. C'est... Voilà, ces deux masques-là je n'arrête pas de les utiliser. Alors d'habitude je ne fais pas trop... Je ne fais pas des masques très souvent, ça va être une ou deux fois par semaine. Là j'exagère, je suis dans l'excès. Un jour je fais l'un, un jour je fais l'autre. Il y a même des jours où j'ai fait celui-là le matin, celui-là le soir mais c'est un réel moment de bonheur. En plus c'est les vacances, c'est l'été donc on en vient encore plus de prendre soin de soi donc voilà. C'est masque à gogo et je ne peux que vous recommander ces deux-là parce que vous avez à la fois ce côté hydratant, traitant, cicatrisant. C'est un peu des soins multi-usages, un peu passe-partout pour tout le monde donc tout le monde sera content. Un autre favori de ce mois-ci le sérum de la marque Jeffrey James Botanical The Light. C'est un sérum qui est à base de vitamine C. Alors c'est une vitamine C qui est naturelle, ça contient 18% de vitamine C. C'est un sérum que je trouve vraiment très efficace pour ce côté éclat. La vitamine C c'est l'ingrédient sur lequel il faut miser si vous avez des soucis de teint terme, de tâche pigmentaire, si vous voulez prévenir des effets du vieillissement, que vous ayez une peau jeune ou une peau mature. C'est vraiment un ingrédient phare. Ça peut être parfois irritant donc c'est pour ça selon le produit que vous utilisez et bien il faudra faire attention, bien protéger sa peau déjà le matin du soleil parce que c'est autosensibilisant et aussi varier avec les concentrations de vitamine C. C'est pas la peine d'utiliser des concentrations trop fortes, des fois des concentrations plus basses vont suffire. L'excès c'est pas bon même en cosmétique. Donc ce sérum est vraiment très bien, ça a une base aqueuse. Certains aussi sérums à la vitamine C ont tendance à être un peu huileux, moi j'aime pas trop ça. Là on est vraiment sur un sérum à base d'eau, la base est aqueuse donc ça pénètre très très vite. C'est léger, il n'y a pas de surplus sur le visage. On peut l'utiliser matin et soir, donc moi j'aime l'utiliser matin et soir. Le soir je vais l'utiliser ce sérum et ensuite je vais utiliser un sérum dont je vous ai déjà parlé de la marque Patika qui a ce côté beaucoup plus crémeux et toujours anti-oxydant. Donc le soir ça va être mon combo. Le matin par contre, je vais appliquer ce sérum, mon soin de la marque Fit Glow qui a un effet très très léger qui est à la fois anti-oxydant, hydratant et anti-imperfection. C'est un peu le soin à tout faire et vraiment idéal d'été parce que c'est pas épais. Et bien sûr, le matin il faut prothéser sa peau et je l'utilise quasiment tout le temps. Je vous avais promis de vous faire une vidéo sur les soins solaires. Mais alors celui qui remporte la palme il n'est pas bio du tout, il vient de la cosmétique oraine, c'est la marque Etude House qui fait ça. Vous pouvez très facilement trouver cet écran minéral sur Amazon. Je crois que j'ai pas trouvé mieux. Ça fait des mois que j'utilise des indices de protection solaire et là on a vraiment cet effet. Donc déjà, pas de filtre chimique, écran minéral, protection 50+, et infini, totalement léger et pas blanc du tout. C'est un petit shaker comme ça, il faut bien secouer le produit. Les écrans minéraux, il vaut mieux en appliquer par couches successives plutôt que d'en mettre 3 tonnes d'un coup et se retrouver la peau toute blanche qu'on n'arrive pas à appliquer. Il vaut mieux en mettre une petite quantité et bien le masser. Là, même si vous loupez que vous en mettez trop, vous avez peut-être un petit léger voile blanc, mais ça pénètre tellement vite, c'est tellement poudré et léger que c'est imperceptible, comme je vous le disais, c'est quasiment invisible, même lorsqu'on a la peau mate. Je n'ai vraiment pas trouvé mieux. J'aurais aimé vous présenter un produit bio. Si j'en ai un à vous présenter qui m'arrive parfois d'utiliser, dans ces cas-là, il ne faut vraiment que je ne porte que ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas du tout que je mette de sérum en dessous, ça va être l'SPF 30 de la marque Madara parce qu'on a ce côté un peu gras, un peu épais et un peu nourrissant. Soit vous êtes comme moi, vous aimez cumuler des sérums légers, donc du coup, vous allez devoir opter pour une protection solaire très très légère. Soit vous optez pour un soin un peu tout en un, vous zappez un peu l'étape des sérums et des crèmes hydratantes et vous vous orientez ou alors vous avez la peau sèche ou du moins moins grasse que moi et vous vous orientez vers ce soin qui fait un peu office à la fois de crème de jour et de protection solaire. Et enfin, je termine avec le côté beauté. J'ai reçu les petits carrés. Le petit carré français, en fait, c'est tout simplement des cotons, des lingettes réutilisables. Il y a plusieurs designs. C'est assez sympa. On a avec des flamants roses. Là, j'ai choisi avec les ananas. C'est made in France. C'est une bonne alternative du coup au coton. C'est réutilisable. Ça se lave très très bien en machine et ça permet de zapper et de ne plus utiliser de coton. Vous recevez ça dans une petite boîte comme ça. C'est très pratique. C'est joli. Et comme je vous disais, il y a plein de petits designs sympas. Voilà, j'ai découvert cette marque-là ce mois-ci. L'été, pour moi, c'est toujours un temps où je fais le point pendant mes congés où j'essaye un peu de me recadrer sur mes objectifs, tout ça. J'avais commencé plusieurs fois des bullet journal et je n'arrivais pas du tout à m'y tenir et un de mes meilleurs amis m'a offert mon bullet carnet. En fait, c'est un bullet journal qui est déjà tout fait. Donc, je vais retenter l'expérience avec ce genre de carnet qui est déjà tout pré-rempli. Il n'y a rien à faire à part s'y mettre. J'en avais feuilleté plusieurs. Donc, ce jour-là, j'étais avec lui en librairie et c'est celui-là que je trouvais le mieux fait et il me l'a offert finalement. Donc, moi, je vous le conseille parce qu'il est à la fois très complet. il y a tout ce qu'il faut dedans sans chichi, sans blabla. Il y a tout qui est complété. Il y a les mois, il y a des to-do list, il y a des plannings, il y a tout ce qu'il faut un peu, les anniversaires à ne pas oublier, genre de choses que j'oublie tout le temps. La checklist médicale, les films à voir, les séries, bref, c'est vraiment un des mieux faits je trouve parce que l'offre, elle est quand même assez importante en ce moment donc c'est dur de s'orienter vers un bullet journal. Il y en a de partout et tout le monde sort son bullet. Donc moi voilà, je vous présente celui-là parce que je trouve après en avoir feuilleté des dizaines que c'est l'un des mieux faits. On a des bilans, on a des objectifs, on a la semaine, on a le mois, on a tout ce qu'il faut. Donc voilà, il n'y a plus qu'à se lancer, il n'y a plus qu'à le compléter et ça sera reparti. On va voir un peu si je m'y tiens, je vous tiendrai bien sûr au courant. Cette vidéo est terminée, merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous souhaite de très bonnes vacances pour ceux et celles qui sont en vacances. Je vous souhaite de passer un très très bel été. Nous, on se retrouve le plus vite possible. Je vous embrasse tous bien fort. Prenez bien soin de vous. Bye bye !